Qu'obtient-on avec le mélange flageol et oignons ? Des larmes parfumées. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Enfin, je crois. Tout cela pour me dire enfin vraiment ce qu'elle voulait me dire. Et ça, j'en connais qui vont pas le croire. Elle a dit qu'un certain nombre de femmes en Suède sont sûres que je suis sexiste. C'est une blague, non ? Moi, sexiste. Je ne connais même pas le sens du mot sexiste. J'ai dû aller regarder dans mon propre dictionnaire de garçon. Je dois dire que depuis, j'admets très franchement que j'ai presque peur de dire dictionnaire. Dic, c'est masculin, je sais. On devrait dire « Bétictionnaire », ce serait plus drôle. J'ai donc cherché le mot et je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé à féministe. Il était écrit voire sexiste. On entend souvent parler de féministe de nos jours, vous savez. Ça existe un masculiniste. Je ne pense pas que ce mot existe. Peut-être que l'équivalent masculin de féministe, c'est peut-être cochoniste. C'est vrai, ça me paraît juste. On entend bien parler pour les femmes d'altruisme. D'ailleurs, on dit « qui vivra, verra ». Mais je dois admettre que beaucoup de choses sont sexistes. Tenez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, madame, il n'y a pas « aujourd'hui, monsieur ». Et la gymnastique, c'était Véronique et Davina. Mais jamais Guilux et Zitrone. Vous avez vu tous ces magazines sexistes ? Il y a « Femmes actuelles », il y a « Femmes pratiques », « La maison de Valérie », « Marie-Claire » et puis « Intimité ». Nous, les hommes, on n'en a que deux. Playboy et lui. Et dedans, qu'est-ce qu'on découvre ? Que des photos de femmes. Et alors, que penser de toutes ces femmes qui écrivent tant de blabla au sujet de « Nous, les hommes ». Vous avez lu ce qu'elles racontent ? L'autre jour, je suis tombée sur un article. C'est absolument insensé. Elles racontent n'importe quoi. Si elles se contendaient de raconter des histoires de cuisine. Mais le plus souvent, ce sont des histoires de canapé. Non, vous savez, les filles, enfin, de ma génération, avaient l'habitude de dire « Oh, tu ne tires à rien. Tu me promets de rien dire parce que ma mère, si elle le savait, elle me tuerait. » Aujourd'hui, elles disent « Maman ! Eh, tonton ! Tout le monde ! Je l'ai fait ! » Et très souvent, il y avait que Jean et Jean-Paul et Jean-Pierre et Marc et puis Max. Aujourd'hui, elles n'ont pas honte. Il y a à peu près deux semaines, j'ai lu un article sur une jeune fille de 19 ans. Elle disait qu'elle avait eu des aventures avec une vingtaine de stars du show business. Mais qu'est-ce que vous en dites ? Et quand on lui a demandé « Vous avez souvent des aventures avec des grandes stars ? » Elle a dit « Oh non, seulement une sur dix, c'est une star. » Mais ce n'étaient pas les autres qui l'intéressaient parce qu'elles n'étaient pas des vedettes. Ça en fait quand même 200 ! À 19 ans, elle n'a même pas eu le temps de passer son certificat d'étude. Par contre, ce que je voudrais bien voir, c'est son certificat médical. Je pense que quand son amant se levait au milieu de la nuit en disant « Je vais dans la salle de bain », elle disait « Pourquoi tu me dis ça ? » « Ben, pour que tu me gardes la place. » Non, vraiment, vous savez, je n'oserais jamais faire une chose pareille. Parce que je trouve très indécent de parler de ce genre de choses. Vous n'avez qu'à demander dans la rue. Tout le monde vous dira « Ah, mais j'ai rien fait, je n'ai rien vu, mais je dirais tout. » Vous voyez, je pourrais vous dire qui est ma petite amie à l'heure actuelle, mais ce serait pour vous une surprise. Mais, non, ce ne serait pas juste. Une altesse n'a pas le droit de répondre. Oh, après tout, tout le monde le fait, alors je peux très bien le faire. Vous êtes prêts à écouter ? Toutes les femmes que j'ai connues, et quand je dis connues, c'est bien connues. Vous êtes prêts ? Bon, alors, je prends au hasard. Élisabeth. Cette Élisabeth-là était une comtesse de pure souche. Hein, quoi ? L'émission est finie. Oh, comme je suis désolé, c'est terminé. Eh bien, ce sera pour une prochaine fois. Il nous reste juste le temps de passer ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada